Je lis du livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 44, ce qui suit. Il le quitta et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Prions. Notre Seigneur, nous voyons que Jésus a prié pour la troisième et dernière fois. Alors que nous étudions ce verset, nous te remercions de nous éclairer, afin de comprendre le pourquoi du comment. Car ce n'est qu'ainsi que cela sera un exemple pour nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre ce qui se passe, nous allons lire à partir du verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 15, verset 45, que le premier homme devint une âme vivante. « Jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Lui, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. « Toutefois, n'ont pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Nous récapitulons. Jésus a prié donc trois fois. Et j'aime bien le verset la troisième fois, puisqu'il a dit, il répéta les mêmes paroles. Il ne s'est jamais laissé distrait par quoi que ce soit, le même objectif. « Que s'est-il passé ? Que retiens-tu ? » Qu'il a demandé à Dieu, mais il a surtout dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Lorsque nous prions, nous devons rechercher avant tout que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse. Or, il nous a donné sa parole, la Bible, pour que nous connaissions sa volonté. Tu fais quoi de sa volonté ? Deuxièmement, il nous montre qu'il a demandé à trois reprises que la coupe, mais il a aussi surtout dit que ta volonté soit faite, en sorte que ce qui prime, c'est la volonté de Dieu. Mais nous avons aussi vu que les disciples qui sont inconscients, qui ne réalisent pas ce qui se passe, eux, ils dorment. Dans quelle catégorie te trouves-tu ? Ceux qui prient, diligently, ou ceux qui dorment, prions ? Notre Seigneur et notre Dieu, le dénouement arrive. Merci pour ta parole. Merci pour la lumière. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de nous aider chaque jour à refléter ton divin caractère. Chaque jour à chercher ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.